Henri Vallon a été successivement philosophe, médecin et psychologue. Après sa thèse sur l'enfant turbulent, il crée le laboratoire de psychobiologie de l'enfant puis la chaire de l'institut de psychologie de l'Université de Paris dont il deviendra le directeur. Vallon tout comme Piaget ou Vygotsky sont à l'origine de la création de la psychologie génétique qu'on appelle aujourd'hui psychologie du développement et qui met en place des méthodologies de recherche expérimentale du psychisme. Cette théorie est née du rejet de la description peu fiable scientifiquement du psychisme par les psychanalystes mais aussi de son absence de prise en compte chez les B.A. Flavioriste. Son œuvre a été définie comme une psychobiologie à la fois génétique, comparative, dialectique et matérialiste. Son concept central est la comparaison entre les étapes motrices et mentales de l'enfant normal et les blocages et insuffisances fonctionnelles de l'enfant handicapé. Contrairement à Piaget, Vallon ne décrit pas de stade strict, les stades se chevauchent, s'imbriquent de façon complexe et discontinue et ponctuées par des crises, des conflits et des mutations. Cela aboutira à son échelle de développement qui sera détaillée dans les prochains épisodes. Vallon finira sa carrière comme homme politique à l'origine du plan Langevin Vallon qui verra entre autres la création des psychologues scolaires.